Sous-titrage Société Radio-Canada Éloignez le travail ! Où est-ce-toi ? Je crois qu'on a touché le grelot, il n'a qu'un des pieds à bord. Yes ! Tais-toi, Roque à réveiller le monde ! Tu prépares la gueule ! Moi j'ai préféré le camion ! Dépêche-toi, Roque ! Je t'ai dit de la fermer ! Helmut ! C'est toi ? Bah c'est pas drôle hein ! Bah c'est pas drôle hein ! Bah c'est pas drôle hein ! Tu peux me dire ce qu'on fait là ? Ah je suis sur un gros coup ! Les météories vont être enfin confirmées ! Ça veut dire quoi ça ? En fait, hier soir, deux cambrioleurs ont vu apparaître dans la cave de cette maison un spectre fluorescent en forme de squelette. Et il y a eu une photo, une vidéo ? Et ben... Des cambrioleurs généralement ça se balade pas avec des caméscopes ou alors c'est qu'ils l'ont volé ! C'est pour ça que t'es là ! Si t'arrives à filmer le fantôme, à toi la gloire ! Et à moi la réussite scientifique ! Alors on y va, allez ! Allez ! Oulah ! Il y a rien d'un quand j'ai fait de la bouffe ! Yves, je te présente Damien, mon assistant ! Salut ! Salut ! Il paraît que t'es caméraman ? Plutôt journaliste ! A la recherche d'un scoop ! Et pour une fois j'aimerais bien avoir du solide ! Alors, c'est des analyses ? Bah à première vue on a décroché le gros lot ! Ouais ! Et pour l'expédition ? C'est quand tu veux ! Allez, c'est parti ! Hé, attendez-moi ! Tu passes devant, hein ! Excusez-moi, ils ont pas eu de temps pour t'emporter ! Regarde-moi ce bazar ! Hé, vous avez pas remarqué que c'est très... Calme ! Moi, je me tire ! Ah non, tu restes là ! Tiens les gars, mon capteur est au maximum ! Tu filmes ! J'ai jamais rien vu de pareil ! Mais c'est quoi ce truc ? Non ! 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 Allez, damien ! Qu'est-ce que j'trouve la queue ? Allez, grouille ! Grouille, brouille ! Grouille, brouille ! T'as rien à cet âge-là ! T'as rien, mon gars ! Allez ! Ouais, ce serait plus sûr, hein ! Billute ! Bon, écoute, on va faire ça ! On va le déposer à l'hôpital et on rentre vite chez moi ! Je vais envoyer les images que j'ai filmées, le journal est à 18h ! Ça marche ! Allez, au travail ! Salut, patron ! Écoutez, je vous envoie une vidéo ! Faut absolument la diffuser ce soir ! Je suis sûr de mon coup ! Je te préviens, Yves ! Si c'est une connerie, tu vas le regretter, quoi ! On va faire le buzz avec cette vidéo ! J'en suis sûr, on va faire le buzz ! Bon, d'accord, envoie le fichier vidéo ! Ouais... Ouais... Ok, Damien ! Va au labo et j'arrive ! Il y a des nouvelles de Damien ? Ouais, c'est bon, il a rien ! Je t'avais dit qu'il avait rien ! Ah, ça commence ! Bonsoir et bienvenue dans votre journal de 18h ! Ce soir, dans les titres, en exclusivité, un de nos reporters a réussi à filmer un fantôme ! Voyons les images ! Enfin, on va plus passer pour des ringards ! On va casser la baraque ! Je demande une téléportation ! Je suis attaqué ! Je n'ai plus de munitions ! Je n'ai pas le choix ! Je vais le tuer ! Euh, je crois que nous avons un petit problème technique, toutes nos excuses. Nous allons passer au titre suivant, qui est la rando-rollers. Et c'est quoi ça ? On dirait ton week-end à la convention de SF ! J'ai filmé pourtant ! Yves, jouez à sa porte, te dire ! T'es viré ! Il ne manquait plus que ça ! Bon, et moi je m'en paye ! Et vous n'aurez jamais vu à l'encu ! En fait, j'ai une explication ! Ah bon ? Ouais, le fantôme a dû perturber le champ électromagnétique, ce qui a dû altérer l'enregistrement ! Eh oui, ça m'annonce à quoi maintenant ? Allo ? Allo, Seb ! Ouais, c'est bien bien ! Eh, je crois qu'on a un frère ! Il y a un problème ! Ah ! Il y a un problème ? Je viens de perdre mes subventions et mon labo ! T'as une idée pour l'avenir ? Je ne sais pas ! Je vais peut-être reprendre mon ancien boulot ! J'étais doué ! Bonjour, c'est Suisse Pizza ! Voilà la spéciale fromage Prépermi ! Eh ! Eh ! Et pour voir ! Eh ! Oh ! Et toi ? Ce qu'il faut, c'est en attraper ! Ouais, mais avec quoi ? Il tapait ta mouche ? Mais non, avec un pack de protons ! Un quoi ? Un pack de protons ! Je ne te l'ai pas dit, mais j'ai un ami à New York qui m'a envoyé les plans d'un piège à fantômes ! C'est quoi encore ton histoire ? Un piège à fantômes, regarde ! Avec ces plans-là, ça ne peut que marcher ! Ouais, mais au final, ça sert à quoi de capturer un fantôme ? Réfléchis un peu ! Si vous en avez assez des fantômes, qui c'est qu'on appelle ? C'est la French Ghostbuster ! Oh, t'emballes pas là ! Si tu veux monter un truc pareil, il te faut déjà du matériel, une équipe et un local ! Pour le matériel, c'est bon, j'ai déjà fabriqué mon premier pack de protons ! D'accord ! Pour l'équipe, Damien, on sera sûrement ! Et je compte sur toi ! Bon, d'accord ! Jusqu'ici, tout va bien ! Et pour le local... Là, je crains le pire ! T'as une grande maison ! Oh non ! T'as une grande maison 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 ! Vous en avez marre d'être réveillé la nuit par des bruits bizarres ? Vous avez toujours eu peur d'aller chercher une bouteille dans votre gamme ? Votre premier ne vous a jamais rassuré ? Si c'est le cas, appelez SOS Fantôme ! Unique en France ! SOS Fantôme vous prépare n'importe quoi ! Alors appelez vite le 820-822-827 et dites Fantôme ! C'est pas vrai que t'es encore en train de manger, espèce de gourmand ! ... ... ... ... ... ... ... ... Alors tu vois, ça c'est un cyclotron miniaturisé ! C'est quoi ton truc ? Ce petit bijou de technologie balance 10 000 teslas d'énergie au travers d'un champ de force conducteur équipé d'un discriminateur de phase. C'est un grippin amélioré quoi. Ouais un peu, mais en fait c'est très simple. T'allumes là, tu laisses chauffer 5 secondes et après tu tires. On peut l'essayer ? Allez, je l'essaye, je l'essaye. Non, non, attends, j'ai compris. J'arrume, ça chauffe, et je tire. Non ! Eh Damien, ça va ? Putain, il s'est éterré ! Ah c'est bon, t'as rien quoi, fais pas ta chouchotte. Un appel ! Je crois qu'on va vite passer à la fatigue. Bonjour, SOS fantôme, vous nous avez appelé ? Vu sa tête, je crois que ouais. Retrez vite mon miroir à Fadim Thierry. On va regarder ça, faites pas. Bonjour. Dis-moi, jetez un coup d'œil, vous restez là. Vous trouvez quelque chose les gars ? C'est top. À l'enfant, il m'a tout engueillé. C'est dégueulasse. Bon, il est parti par haut. Qu'est-ce qui se passe ? On est parti vers le parc. Vous en faites pas, on s'en occupe. Et vous me laissez ici toute seule ? Il n'y a plus rien à craindre. Putain, j'y crois pas les gars. Ah, c'est une rencontre du troisième type. C'est bon. Tu m'as renversé, t'as failli me griller, je suis toujours là. T'as rien à quoi, c'est bon ? D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ça fait deux heures qu'on cherche, la nuit est tombée. Bah écoutez les mecs, le mieux qu'on ait à faire maintenant, c'est de se séparer. Et dès que vous voyez quelque chose, on se contacte bien au taki. Ça marche ? Ça marche. On vit comme ça. Damien, tout va bien ? Yves, je l'ai vu, je l'ai vu ! T'inquiète pas, mon copain tout bleu qui manque lui, est juste devant moi. Il me regarde tranquillement. Quoi ? Moi, c'est un truc vert qui est passé devant moi. Damien, c'est Seb. J'ai pas très bien compris ce qu'a dit Yves, tu peux répéter ? Bah, il a dit... Seb, c'est Damien. Je crois qu'Yves, il va se faire avoir. Non, écoute Damien, je viens de le trouver. Il vient de se faire engluer à nouveau. Rejoins-nous. Je crois pas, ça fout de froid. T'as une touche. Hé les gars, il y en a un derrière moi ! Bouge pas, je me sors les pieds. Amène-le pas ici ! Damien, à toi ! Ils le font dans l'arrière moi ! C'est cool ! C'est vraiment grand... Oh, maman. Il est en train de me les otrais. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Seb, tu leur clenches ton pied ! Attention à vos yeux, les gars ! Allez, allez, allez ! Et bien voilà, c'était pas si compliqué. La prochaine fois t'éviteras d'engluer un mec qui a un gros canon laser comme ça. Et les mecs, je crois qu'on a un nouveau boulot. Ouais, SES fantômes. Et si on rentrait maintenant, parce que ça caille là. Ouais, ça caille un peu. Bon allez, t'es bien ? On va d'y voir. Allez. Bonsoir à tous. Dans notre édition de ce soir, un reportage sur la French Ghostbusters. Une équipe de professionnels du paranormal qui vous débarrasse des fantômes de vos maisons. Reportage. On est venus. On l'a vu. On l'a vu. On va voir, nos gars. J'ai vu. Toujours à la fin, la French Ghostbusters. qui cette fois-ci est intervenu d'un vieux quartier historique à la poursuite d'un chevalier pour la dernière croissante. Eh bien, on peut dire qu'il se pèse bien chez vous ! Ouais, c'est bizarre, ça n'arrive jamais chez nos autres clients. Ouais, c'est la quatrième fois qu'on vient, quand même. En fait, je vous dois combien ? Alors, si je compte bien, euh... C'est gratuit ! Ah bon ? Oui, c'est la promo de la semaine. Trois fantômes capturés, le quatrième c'est gratuit. Oh, bah c'est cool, merci. Mais de rien. Dites-moi, c'est quoi votre collier, là ? C'est sympa ? Ça ? C'est un bijou de famille, c'est très ancien. Bon, messieurs, c'est bien sympa tout ça, mais j'espère ne plus avoir besoin de nos services. Oui, mais attendez, on pourrait peut-être se revoir pour un verre ? Eh bien, on n'a qu'à faire ça quand vous garderez pour le cinquième fantôme. Allez, au revoir ! Petit débréade, c'est vent ! Si tu as fermé pour changer... Ah, fais gaffe, c'est chaud ! Alors, les gars ? Mademoiselle Monino, pour la quatrième fois, on lui a fait un prix d'amis. Prix d'amis, tu pars, on lui a fait gratos. Quoi ? Bah ouais, t'inquiète, il a négocié un super-horreur. Ouais, c'est bon, ça va, quoi. C'est bon. Ah, c'est terminé ! De quoi ? Eh bien, en fait, quand vous êtes parti chez Mademoiselle Monino, j'ai lancé une analyse en tenant compte des positions géographiques. Et tu as découvert quelque chose ? Et alors, voilà ! Voilà, c'est du délire. Sa maison est en centre de la concentration. Je crois qu'il faut qu'on ait une discussion avec elle. J'y vais ! Attends, Yves ! Prends ça ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de mini-pack de protons. Ça ne capture pas les fantômes, mais ça les disperse. Ça peut être très utile. Tu verras. Hum, je vais m'éclater. Faut qu'on parle. Non mais attendez, je crois que je n'ai pas été assez claire. Vous n'avez pas voulu me comprendre, mais je ne suis pas intéressée. Vous n'êtes pas mon style, quoi. Mais vous ! Je n'ai pas pour ça. Vous m'avez traité de bouffe, là, où j'avais des... Par pitié, faites quelque chose ! Ça va, je vous ai déjà mis à l'abri, hé ! C'est quoi ce truc ? C'est un cadeau, tu vas te dire. On va voir si ça marche bien. Vous allez voir, le beau pilier a de la réactivité. Dépêchez-vous, maintenant, encore plein d'autres ! Oh, c'est bon, hein ! Eh ben, ça marche bien, hein ! Venez, vous appuyez, Sébastien et Damien. Viens, récoupez-vous vite. Ça répond pas, ça son occupait. Eh, si c'est pas mieux, je crois que j'ai plus de batterie. Ah ben, on est liens, là. Il y a bien un portail. On y va. Deux... Delphine, Yves, sortez, vite ! Dépêchez-vous 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 ! pour un flash spécial. Un phénomène extraordinaire se produit à l'instant même. Une colonne de lumière jaillit au-dessus du centre-ville. Regardez ces images spectaculaires. Bon Sébastien, t'as une explication ? Et comment t'as su ? Après que tu sois parti, j'ai vérifié l'arbre généalogique de Delphine. Et j'ai découvert que le nom de jeune fille de votre arrière-grand-mère était Illava. Oui, et alors ? Vous êtes la descendante d'Illava la Protectrice. Qui ça ? Illava la Protectrice. La légende dit que c'était une sorcière qui protégeait la ville contre les forces du mal. Il paraît qu'il y a 1000 ans, elle a empêché une invasion magnifique à travers toute la ville par une espèce de dragon qui s'appelait Raven ou qui est tous comme ça. Mais comment tu sais ça ? En fait, il y a quelques mois, j'ai fait un reportage sur l'imité légende de la ville. Ben désolé, mais alors moi je crois pas du tout à ces légendes. Et ben non, vous ne pouvez qu'y croire. Oui, mais ça n'explique pas pourquoi les fantômes ne s'en prennent qu'à moi. Parce que la légende dit qu'au bout de 1000 ans, la Porte des Enfers s'ouvrirait à nouveau. Et que seule la descendance d'Illava pourrait l'en empêcher. Mais comment ? Et ben d'après mes recherches, c'est une amulette au pouvoir magique qui est la clé de la Porte des Enfers. Portée par la descendance d'Illava, elle ouvre ou ferme le vortex. Une amulette comme celle-ci. Attendez là, vous êtes en train de me dire que c'est moi qui a fait tout ça ? Mais c'est incroyable ! Vous ne rêvez pas ! Un dragon est dans le centre-ville ! Un dragon est dans le centre-ville ! Delphine, désolé d'avoir vous demandé ça, mais on a vraiment besoin de vous. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, il est dit dans mes recherches que seule la descendance d'Illava pourra activer le pouvoir de l'amulette. Et comment on l'active ? Tu dis Roacadabra ? Pas vraiment. Plutôt en récitant ce texte. Et lorsque le dragon sera à proximité du vortex. Et comment on fait là ? Parce que Denver, il est en train de se balader dans le centre-ville là ! J'ai une idée ! Damien, ramène tes fesses tout de suite ! Dis-moi les gars, vous êtes sûr de savoir ce que vous faites là ? Allez, laissez, c'est un pro ! T'es vraiment sûr de ce que tu fais là ? Écoute, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ! Mais il faut toujours que ça tombe sur moi ! Delphine, Damien, vous êtes en place ? Ouais, ok, on est en place ! Ouais, on est en place, on est en place, mais c'est quand même moi qui fais la baby-sitter ! Hé ! Merci ! Alors Delphine, quand cette histoire sera finie, vous allez accepter de boire un verre avec Yves ? Ouais, peut-être ! Il vous a sauvé la vie quand même ! Oh, c'est peut-être pas Brad Pitt, mais bon, il est gentil ! Oui, c'est sûr, mais bon, je les préfère un peu plus musclés et surtout un peu moins stupides ! Ah ça, c'est vrai que c'est une grosse brute ! En plus, avec tout ce qu'il bouffe, il n'a pas vraiment un corps d'athlète ! Eh les gars, vous êtes au courant que j'entends tout ce que vous dites ? Désolé Yves, mais tu sais, t'as d'autres avantages ! Ça fatigue pas Seb, t'as toujours été un véritable acquis ! Ouais alors, comment tu t'en sors Yves ? Pour l'instant, ça va ! Tenez-vous prêts à dire l'incantation ! Ok ! Eh oh, Denver ! C'est ça que tu cherches ? Putain ! Non, il est merveilleux, pensez-vous aussi ! C'est bon, ça a mordu ! Enclenche le piège ! Mais pourquoi c'est toujours moi qui fais le sale boulot ? Bienvenue au 21ème siècle ! Bon, je pense que maintenant, il devrait pétarder ! Ouais bah, qui se dépêche hein ! Parce que, franchement, je suis pas rassurée ! Et puis alors, qu'est-ce qu'on se pèle hein ! Dans le 2ème point, je suis d'accord avec vous ! Vous entendez ? Quoi ? Sors ! Et puis, on me l'a dit, je m'a dit, on va descendre demain ! Et là, les gars, dépûchez-vous ! On va pas te lire maintenant ! Et moi, les gars, les gars, dépêchez-vous ! On va pas te lire maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Génial ! On a éliminé tous les fantômes ! Ouais, et notre boulot est parti avec eux ! On fait quoi maintenant ? Dites les gars, ça vous dit un verre ? Je croyais que c'était au bout du cinquième fantôme le verre ! Et le dragon c'était quoi ? C'est vrai ça ! J'ai soif moi ! Allez ! On rentre ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !